Un nouveau paramètre vient de faire son apparition sur Midjournée et ce nouveau paramètre permet de rajouter un petit peu d'étrange dans nos images. Et ça tombe bien car c'est justement sa traduction. Le paramètre s'appelle Weird, ce qui est la traduction de étrange voire bizarre. Et vous verrez qu'effectivement avec ce paramètre on peut obtenir des images vraiment bizarres. Alors je ne suis pas en train de dire que ce paramètre est à jeter à la poubelle, non. Sinon je n'en aurais pas fait une vidéo. Et en plus de ça j'ai réussi à faire ces images en y incluant ce paramètre. Donc vous voyez qu'on peut quand même sortir de belles images en jouant avec ce paramètre expérimental. Mais dans cette vidéo je ne vais pas parler que de ça. Je vais aussi vous parler de la dernière fonctionnalité qui est apparue et qui permet tout comme le dézoom de rajouter un morceau d'image à notre image de base. Mais cette fois-ci en choisissant si nous souhaitons rajouter de l'image de manière horizontale ou verticale. Nous allons aussi parler du mode Turbo qui vient de faire son apparition et qui permet de créer des images encore plus rapidement qu'avec le mode Fast. Et pour finir je vais vous parler d'un paramètre qui vient de faire son retour sur mi-journée. Il s'agit du paramètre vidéo. Mais ça je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Pour l'instant on va revenir à notre paramètre expérimental. Le paramètre Weird. Avant de commencer cette vidéo je voulais vous remercier car sur la vidéo précédente je vous avais demandé de mettre le plus de likes possible pour que l'algorithme YouTube considère ma vidéo comme bonne et qu'ils la mettent un petit peu en avant. Et vous avez été très nombreux à mettre des likes et la vidéo d'ailleurs a plutôt bien marché donc sincèrement je vous remercie. Et en passant n'hésitez pas à mettre des likes à cette vidéo aussi si elle vous plaît. Allez je m'arrête là, je vous dis encore une fois merci et on continue. Alors pour commencer j'ai tout simplement fait une traduction de ce qui est écrit sur le Discord de mi-journée à propos de ce paramètre. Donc ils disent bien que Weird est une commande expérimentale. Cette commande rend vos images plus étranges ou audacieuses. Je confirme ça les rend plus étranges. Ne considérez pas cela comme une fonctionnalité stable ce qui est étrange peut changer avec le temps. Ils nous disent que ce paramètre va de 0 à 1000 et en réalité même 3000. La puissance de cette commande est dynamique avec le prompt donc il faudra sûrement l'adapter selon le prompt que l'on utilise. Il est recommandé de commencer avec des petites valeurs telles que 250 ou 500 puis d'ajouter à la hausse ou à la baisse. Alors pour l'avoir testé je peux vous dire que 250 c'est déjà énorme. Vous allez voir ça juste après. Si vous voulez que cela paraisse à la fois étrange et joli vous devriez essayer d'utiliser le paramètre stylize avec le paramètre weird. Et si vous l'utilisez en combinaison avec stylize il est recommandé d'utiliser une valeur égale pour les deux paramètres. Et enfin ils nous disent que le paramètre seed pour l'instant n'est pas utilisable combiné avec le paramètre weird. Voilà pour l'explication que nous a donné mi-journée à propos de ce paramètre. Je vous propose de regarder tout de suite les images que j'ai pu créer en utilisant ce paramètre. Alors j'ai voulu commencer mes tests avec une image réaliste donc j'ai tapé un prompt pour obtenir une image de paysage et en l'occurrence un paysage de montagne. Donc là vous avez les images que j'ai obtenues sans paramètre weird du tout donc c'est l'image de base. J'ai ensuite inclus le paramètre weird que vous voyez juste ici à 50. Bon je trouve que pour l'instant ça n'a pas énormément d'influence sur l'image. J'ai ensuite monté le paramètre weird à 100 et là on commence déjà à avoir une petite différence notamment sur les deux images de gauche. J'ai ensuite augmenté le paramètre weird à 500 et là on voit clairement qu'il y a du changement dans l'image. Les deux images de gauche je n'ai plus mon paysage de montagne mais j'ai clairement des fleurs. J'ai ensuite essayé de pousser le paramètre weird à 1000 et là clairement bon pour du réaliste je pense que c'est pas utilisable. On voit quand même que c'est de la montagne qui a essayé d'être créé par mi-journée mais franchement les images sont dégueulasses. J'ai ensuite essayé avec des images cinématiques donc j'ai créé une image où on voit un homme dans un hôtel et j'ai utilisé le style de Wes Anderson. Je me suis dit que peut-être que Wes Anderson peut s'associer de manière assez cohérente avec un paramètre finalement qui rend l'image étrange. Donc là c'est l'image de base il n'y a pas du tout de paramètre weird. J'ai ensuite mis le paramètre weird à 50 alors mis à part le fait que sur trois images l'homme est maintenant dos à la caméra je trouve qu'il n'y a aucune réelle différence. J'ai ensuite mis le paramètre weird à 100 là encore une fois il n'y a pas énormément de différence sur trois images. Par contre sur la troisième image celle qui est en bas à gauche ça commence à être étrange. Je dois dire que l'homme qui a été créé sur l'image clairement moi il me fait flipper. J'ai ensuite mis le paramètre à 500 et là on est clairement dans du bizarre. La composition, les couleurs, il n'y a rien qui va. Enfin je dis il n'y a rien qui va mais peut-être que vous ça peut vous plaire attention. Et j'ai voulu tester le paramètre au maximum donc à 3000 et pour le coup je trouve que ça ne dénature pas trop l'image comme on l'a vu précédemment avec la montagne. On reste quand même dans quelque chose de plus ou moins cohérent avec le prompt. Alors certes c'est pas des images que moi j'aimerais créer mais je trouve qu'elles sont beaucoup plus exploitables que celles qu'on a vues juste avant. Et à partir de là je me suis dit bon ok les images un peu réalistes un peu clean on va dire c'est pas fait pour. Donc je me suis dit autant tenter sur des prompts un petit peu bizarres. Peut-être que là le paramètre va bien s'associer avec le prompt en question. Donc j'ai d'abord essayé avec ce prompt qui nous donne un magnifique papillon un petit peu de toutes les couleurs. Alors je tiens à vous prévenir tout de suite ce prompt ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Et je ne sais même plus où est-ce que je l'ai trouvé parce que ça fait vraiment un bon moment que je l'avais trouvé celui-ci. Mais je trouvais que les images qu'il faisait étaient magnifiques. Là vous voyez les images de base sans le paramètre weird. Voici les images avec un paramètre weird à 50. et franchement moi je trouve que ça rend plutôt pas mal du tout. Là nous avons les images avec le paramètre weird à 100. Et encore une fois je trouve qu'elles sont magnifiques ces images. Sur des prompts comme ça je trouve que ce paramètre peut peut-être à petite dose évidemment embellir l'image. Et je dis à petite dose car vous voyez qu'avec le paramètre à 500 l'image devient beaucoup moins jolie. Et enfin j'ai poussé le paramètre weird à 1000 et là vous voyez clairement que les images deviennent pour le moins étranges. Et pour continuer dans l'étrange j'ai essayé d'utiliser le paramètre avec une image type Halloween. Un petit peu une image voilà un petit peu film d'horreur. Donc là vous avez l'image de base elle est déjà magnifique. Moi j'adore. Là vous avez l'image avec le weird à 50 et je trouve là personnellement que le weird améliore l'image. C'est à dire que j'ai l'impression qu'elles font un peu plus images film d'horreur mais en même temps qu'elles sont beaucoup plus jolies que les images de base. Dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires mais pour le moment personnellement je trouve que c'est avec ce genre d'image que ce paramètre est le plus efficace. Vous avez ensuite les mêmes images mais avec le paramètre à 100 et là mi-journée commence un petit peu à partir dans tous les sens. On le voit avec la quatrième image en bas à droite. Mais pour les trois autres par contre je trouve que ça reste encore de belles images. Les mêmes images avec le paramètre weird à 500 et là ça commence à être du n'importe quoi. Et pour finir j'ai quand même voulu essayer avec un autre style que réaliste en quelque sorte parce que je me suis rendu compte que jusqu'à présent c'était plus ou moins du réaliste à chaque fois. Donc j'ai voulu essayer avec une peinture abstraite de Spider-Man. Donc voici les images obtenues avec ce prompt qui est vraiment un prompt basique. Voici les mêmes images avec le paramètre weird à 50. On a bien notre Spider-Man ça semble bien être une peinture abstraite bien que ça fasse un peu moins abstrait je trouve que les images de base. Mais ça reste des belles images tout à fait correctes. Et là quand on passe le paramètre weird à 100 on a déjà des images qui semblent un peu plus bizarres et beaucoup moins jolies. Donc vous voyez quand Midjourney vous conseille de commencer à 250 je trouve que c'est déjà énorme 250. Là on est tout juste à 100 et les images n'ont déjà plus rien à voir. Je suis ensuite passé sur des images avec le paramètre weird à 500 et là clairement je trouve que c'est horrible. La troisième image celle qui est en bas à gauche ben on dirait que c'est moi qui l'ai dessinée. Et franchement je dessine pas bien du tout. J'ai quand même voulu essayer ensuite avec le paramètre weird à 1000 et là je ne préfère pas faire de commentaire. Donc au final ce paramètre qu'est-ce que j'en pense ? Il peut avoir son petit effet si on l'utilise avec parcimonie sur des images qui sont de base déjà assez étranges. Comme vous l'avez vu sur des images réalistes et qui n'ont rien de particulier comme mon paysage de montagne ça n'a clairement rien à apporter. Par contre comme vous l'avez vu sur mes images un petit peu film d'horreur là ça a clairement apporté quelque chose. Alors je me répète mais ça a apporté quelque chose jusqu'à 100. Au-delà je trouve que ça dénature trop l'image et ça devient vite n'importe quoi. On va tout de suite passer à l'essai du mode turbo que Midjourney a sorti très récemment et qui permet d'aller selon leur dire 4 fois plus vite que le mode fast. Donc voici ce que Midjourney nous a dit sur le mode turbo donc c'est un mode encore en phase de test. En tapant turbo vos images seront 4 fois plus rapides mais pour le double du prix c'est-à-dire que ça va vous coûter 2 fois plus de crédit que le mode fast mais ça ira 4 fois plus vite. Donc ils nous disent quand même que c'est excellent si vous êtes pressé bah oui effectivement. Vu que c'est encore en phase de test ils nous préviennent quand même que les prix peuvent changer. Il y a un pool de GPU qui est dédié à ce mode là donc une fois que ce pool de GPU sera épuisé ils désactiveront le mode turbo. Je pense qu'ils adapteront ça selon l'utilisation qu'on fera nous du mode turbo. Et enfin ils précisent que le mode turbo n'est disponible bien sûr qu'avec les fast hours. Donc qu'est-ce que ça donne concrètement ? Et bien on va tout de suite tester. Donc pour enclencher le mode turbo c'est très simple on va dans les settings et juste ici tout en bas à gauche vous voyez que vous avez le turbo mode donc je clique dessus et c'est affiché en vert ça veut dire que c'est bon il est enclenché et vous avez même le message en dessous qui vous le confirme. Donc je vais maintenant taper un prompt et pour la démonstration j'ai choisi de retaper le prompt qui me donne le magnifique papillon qu'on a vu précédemment. Donc là je vais faire entrer mais je vous préviens juste que je ne vais pas faire de coupure au montage donc vous aurez la vitesse réelle de la création d'image avec le mode turbo. Attention c'est parti ! Ok, bon bah ça a été quand même assez rapide. Alors j'ai l'impression que le prompt a mis un certain temps avant d'être pris en compte parmi les journées mais une fois que c'était lancé vous avez vu que ça a été très rapide pour la création d'image. Après je me demande si c'est réellement utile car franchement en mode fast je trouve que ça va déjà très vite. Moi je me mets même souvent en mode relax et je trouve qu'il n'y a pas énormément de différence avec le mode fast donc est-ce qu'il est réellement nécessaire d'avoir un mode turbo ? Je ne sais pas. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Donc voilà pour le mode turbo je vais maintenant repasser en mode fast je n'ai pas envie de gaspiller mes crédits pour rien. Je vais maintenant vous montrer comment on peut dézoomer une image mais simplement de manière horizontale ou verticale. Et on peut même choisir le côté c'est-à-dire qu'on peut choisir si on dézoome du côté gauche du côté droit si on dézoome en haut ou bien en bas. Donc pour vous montrer ça je vais déjà upscaler l'une de ces images donc je prends la première et une fois que votre image est upscalée vous voyez qu'il y a ces flèches qui sont apparues maintenant au bas de l'image qu'avant il n'y avait pas. Donc si je souhaite par exemple rajouter de l'image à droite et bien je n'ai qu'à tout simplement cliquer sur la flèche de droite. Donc voilà mon image a été agrandie du côté droit donc voici l'image de base et voici les images maintenant. Donc vous voyez que j'ai toujours mon papillon de départ et qu'à droite j'ai un morceau d'image qu'il n'y avait pas. Je peux continuer par exemple à upscaler l'une des images et demander encore une fois un élargissement de l'image et cette fois-ci je vais demander à gauche. C'est un peu une sorte de dézoom directionnel en fait. Et voilà nos images obtenues donc après l'élargissement de l'image du côté gauche. Donc le papillon se retrouve bien au centre et l'image a été élargie on se retrouve avec une image un petit peu au format 16 neuvième. Et ensuite avec cette image que vous avez élargie si vous voulez revenir à un format carré vous n'avez qu'à cliquer sur make square et ça va automatiquement élargir l'image vers le haut et vers le bas pour vous refaire une image au format carré. Voilà donc je retrouve bien des images au format carré sauf que le papillon a l'air un peu plus loin dans l'image. En fait c'est comme si j'avais fait un dézoom x2 sur l'image de base tout simplement. Mais je trouve que cette fonctionnalité va être par exemple très utile quand on veut faire un panoramique d'un paysage. Par exemple sur un paysage de montagne comme je l'avais fait précédemment. j'aurais pu élargir l'image à gauche et à droite pour obtenir une image de type panoramique. Ça ça peut être plutôt pas mal. Bref je ne vais pas aller plus loin je pense que vous avez clairement compris comment on se sert de ça. A vous maintenant de faire vos tests. Et pour finir on va passer au paramètre si je peux appeler ça un paramètre vidéo. Alors si je dis paramètre vidéo c'est tout simplement parce que ça s'écrit à la fin du prompt comme un paramètre. Et qu'est-ce que ça va faire en fait ce paramètre vidéo ? Et bien ça va dire à midjournée que vous souhaitez obtenir une vidéo de la création de l'image que vous êtes en train de faire. Mais attention cette vidéo ne va pas arriver automatiquement il va falloir ensuite envoyer l'emoji de l'enveloppe pour que midjournée vous envoie la vidéo par message. Vous allez voir je vais vous montrer exactement comment faire. Donc j'ai repris mon prompt du papillon et à la fin je tape les deux tirés vidéo. De là je fais tout simplement entrer de manière tout à fait normale. Voilà donc mes images ont été créées de manière tout à fait classique il n'y a rien de particulier. Je vais simplement upscaler l'une des quatre. Voilà donc j'ai mon image finale et à partir de là si je souhaite obtenir la vidéo de la création de l'image et bien je n'ai qu'à soit faire un clic droit sur l'image et aller chercher l'emoji de l'enveloppe ou soit aller ici sur les trois petits points et pareil cliquer sur l'enveloppe. Et une fois que vous aurez cliqué sur l'enveloppe vous voyez que vous avez ici un message qui est arrivé de la part de midjournée et vous avez donc toutes les données de votre image comme le job ID et le CID mais vous avez aussi le lien vers la vidéo qui a été créée. Donc je clique sur le lien voilà donc j'ai la création de mon image en vidéo tout simplement. Alors personnellement je suis heureux de retrouver ce mode vidéo sur midjournée car c'est un mode que j'avais connu sur la version 3 et bien qu'il n'est pas très utile non plus et bien j'ai été quand même attaché. Je trouve que de pouvoir faire une vidéo sur midjournée c'est tout un symbole. Donc je suis très heureux de voir réapparaître cette fonctionnalité. Voilà je vais arrêter là cette vidéo je voulais simplement vous montrer les nouveautés qui sont arrivées avec la version 5.2 bien qu'elles ne soient pas utilisables qu'avec la version 5.2 je le répète mais elles sont arrivées en même temps. Encore une fois dites moi ce que vous avez pensé du paramètre weird et si vous l'utilisez ou non et en attendant je vous mets juste là la vidéo où je vous montre comment créer des images cinématiques comme celle que j'ai utilisée tout à l'heure et juste là je vous mets ma dernière vidéo où je vous montre tout ce qu'il y a à savoir sur la version 5.2 Allez je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt les midjourners. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501